Au secours, les apprenants sont venus en étant fâchés, en étant contrariés ce matin et je ne sais pas quoi faire. Ça c'est quelque chose que j'ai souvent vécu pendant mes 7 années de formation et aujourd'hui en fait je te fais une vidéo pour te partager mon expérience et quelques pistes de solutions. Bonjour à tous, je m'appelle Marine et je suis formatrice depuis 2014. Avant de te partager des astuces, des choses que je mets concrètement en place sur le terrain avec les groupes d'apprenants que j'ai, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube. On va créer toi et moi la première chaîne YouTube dédiée à la formation où on se partage des outils qui soient pratiques, ludiques et aussi faciles à mettre en place. Ce qu'on va se partager aujourd'hui, c'est vraiment un grand classique. Tu le vivras forcément dans ta carrière de formateur à plusieurs reprises. On va planter le décor. Alors donc tu arrives le matin, tu t'installes dans ta salle de formation, les apprenants arrivent au compte-gouttes, ok ? Et là il est 9h par exemple parce que tes journées commencent à 9h. Tu commences à discuter avec les apprenants et très rapidement en fait, tu sens qu'il y a une atmosphère soit qui est pesante, soit tu as un apprenant qui carrément prend la parole et exprime en fait, ce qui le dérange depuis ce matin ou depuis hier soir. Donc toi en tant que formateur, tu n'as pas du tout prévu ça, puisqu'en plus ça ne te concerne absolument pas. Mais du coup, il va falloir composer avec ça. Si on contextualise un petit peu ce genre d'événement, tu peux avoir des apprenants, un, généralement plusieurs, qui ne vont pas être d'accord avec leur manager, leur employeur ou encore l'organisme de formation. Et tu vas avoir des gens vraiment qui vont être dans un mal-être, qui vont avoir peur, qui vont avoir des craintes ou encore qui vont être en colère. Et ça va être quelque chose vraiment qui va être collectif. Ça peut être un seul apprenant en fait qui explique ce qui se passe, mais ce qu'il explique peut-être, et même est très souvent, le ressenti de la plupart d'entre eux. Et si certains ne sont pas concernés par ça, généralement ils ont de l'empathie pour les collègues en fait de formation. Toi en tant que formateur, tu as deux possibilités. La première possibilité, c'est de nier complètement ce qui se passe. La deuxième possibilité, c'est d'accepter ce qui est en train de se passer. Si on part du principe que tu nies ce qui va se passer, le reste de ta journée en fait, tu auras complètement perdu les apprenants. Par exemple, si tu leur dis, ben écoutez, ça ce sont des choses que vous réglerez sur les temps de pause, la pause du midi, ou encore ce soir en partant, eh bien je t'invite à partir du principe, il y a vraiment de grandes chances pour qu'il se passe ce que je vais te dire, je t'invite à partir du principe que tu auras complètement perdu les apprenants pour le reste de ta formation. Ils vont simplement ruminer, ressasser, repenser à leurs problématiques du matin. Et donc, s'ils ruminent, s'ils ressassent, ils ne sont complètement pas du tout avec toi pendant ta journée de formation. Tu as beau être l'expert, le meilleur dans ton domaine, maître de la vie, du mouvement, du fun dans ta journée de formation, tu les as déjà perdus. C'est game over. Ça ne sert strictement à rien. C'est comme si en fait ta journée, elle était un petit peu finalement inutile parce que les apprenants ne peuvent pas profiter pleinement de toute ta compétence. Tu l'auras compris, nier ce qui se passe, ce n'est pas du tout la bonne stratégie. Moi, ce que je vais t'inviter à faire, c'est d'accepter ce qui se passe et on va se donner un plan d'action pour que tu puisses en fait commencer ta journée de formation. Ton objectif en fait vraiment, c'est d'accepter ça, mais aussi de l'encadrer. La première chose que je te propose, c'est d'accueillir vraiment ce qui émane du groupe. Et une phrase que tu peux leur proposer peut ressembler à... Mais écoutez, je vois en fait que c'est important ce qui est en train de se passer. Donc je vous propose en fait d'ouvrir un dialogue et que chacun en fait puisse prendre la parole et dire ce qu'il a à dire. Est-ce que ça vous convient ? Je demande très souvent en fait aux apprenants si ça leur convient. Et à 90%, j'ai des réponses du style oui Marine, ça nous convient. Ou au contraire, c'est aussi l'occasion pour eux de dire non, ça ne me convient pas et de proposer en fait des solutions, des pistes auxquelles moi je n'allais pas tout penser. Et ça, c'est plutôt top. Une fois que j'ai dit ça, très important, je leur propose un timing. Et je leur dis ok, je vais vous laisser en discuter. Par contre aujourd'hui, on a une formation quand même à faire. Ok, je suis venue partager des choses avec vous. Donc pareil, si ça vous convient, on se donne un créneau de 15 minutes. Et vraiment dans 15 minutes, on commence la formation et on passe à autre chose. Pareil, est-ce que ça vous convient ? La troisième chose que je leur dis, parce que ce qu'ils se partagent en fait ne me concerne pas du tout, c'est pas en lien avec ma thématique de formation, je leur demande en fait est-ce que j'ai le droit de rester dans la salle de formation ? Est-ce que ça ne vous dérange pas ? Est-ce que ça ne vous gêne pas en fait si je reste ici ? Donc sous-entendu, est-ce que je reste avec vous ou est-ce que je sors parce que je ne suis pas concernée par vos discussions et que potentiellement, ça pourrait être un frein à votre communication et à votre avancée en fait ? Et la quatrième chose que je fais en fait, c'est que je les accompagne à trouver des solutions. Trouver une solution, ce n'est pas quelque chose qui est facile en fait pour tous les groupes que j'ai eus et qui est intuitif, qui est logique. Non. Tu as beaucoup de groupes en fait qui vont rester dans le « Ah mais oui, mais moi je vis ça ! » « Ah mais moi aussi je vis la même chose ! » « Ah mais moi hier, j'ai reçu un mail qui dit ça ! » « Attends, mais moi, elle ne m'a pas dit ça ! » Et en fait, vous avez des groupes qui vont rester dans le « Pourquoi ? » Donc dans le « Il nous arrive ça ! » « Mais pourquoi est-ce qu'il se passe ça ? » « Mais pourquoi est-ce qu'on a mérité ça ? » Et très peu de groupes sont dans le « Ok, il nous arrive ça ! » « Mais en fait, quelle est la solution ? » « Comment est-ce que je me sors de ça ? » « Et comment est-ce que j'avance ? » Très peu de groupes sont dans cette idée de trouver une solution qui soit efficace et rapidement. Donc, toi en tant que formateur, l'idée, c'est de les accompagner à trouver des solutions. La question que je pose au groupe, c'est par exemple, « Ok, vous avez évoqué ça, ça et ça ? » « Vous avez une problématique qui est ça, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? » « Est-ce que quelqu'un a une solution pour avancer ? » « Pour solutionner en fait ce que vous évoquez tous ensemble ? » Et une astuce aussi assez maligne à mettre en place, c'est de proposer qu'une seule personne, un seul apprenant puisse sortir du groupe pour passer un coup de téléphone, envoyer un mail, bref, trouver une technique pour résoudre la problématique plutôt que d'arrêter le temps de formation et que chacun fasse son petit coup de fil, envoie son mail. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pour deux raisons. La première, c'est que si les 17 personnes, imaginons que tu as un groupe de 17 apprenants, que les 17 apprenants ont une problématique avec une seule personne, cette même personne va recevoir 17 mails. Et donc, la réaction peut être un peu compliquée. Alors que si c'est une seule personne qui envoie un mail, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple à traiter. La deuxième raison, c'est simplement que du coup, ça n'arrête pas ton temps de formation, qu'il y a une personne, hop, qui s'extrait, qui gère le problème et toi, tu peux reprendre le groupe et recommencer à créer une bonne dynamique de groupe et pourquoi pas commencer ta journée. Si on résume ce qu'on s'est dit aujourd'hui, l'idée, c'est d'accueillir ce qui se passe, de permettre aux apprenants d'être dans le dialogue et que chacun puisse s'exprimer. La deuxième chose très importante à faire, c'est de mettre un timing. Pendant 15 minutes, on parle de ça et après, on avance et on parle de la journée de formation, de la thématique du jour. La troisième chose, pour leur montrer que tu fais attention à eux, c'est simplement de leur demander est-ce que ma présence gêne ou pas du tout, est-ce que je peux rester dans la salle ou est-ce que vous avez envie simplement que je sorte parce que ça ne me concerne pas du tout et que vous n'êtes pas ultra à l'aise à en parler devant moi. La quatrième astuce, c'est d'accompagner les apprenants à trouver des solutions parce que ce n'est pas quelque chose qui est intuitif pour eux et de permettre, pourquoi pas, à une personne qui représente le groupe de s'extraire de la salle et d'aller régler la problématique. Si tu mets en place ces quatre astuces, la pression de manière collective mais aussi individuelle va forcément retomber. Pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, chacun a pu s'exprimer, a pu sortir un petit peu les émotions qu'il avait en lui et ça fait toujours du bien de s'exprimer en fait, de dire ce qu'on a sur le cœur. La deuxième raison, c'est qu'une action en fait a été mise en place et qu'une solution a été trouvée et ça, c'est pareil, ça va apaiser les apprenants et ils vont pouvoir passer à la suite de manière saine et sereine et partager tranquillement le temps de formation que tu es venu en fait leur proposer. Cette vidéo s'arrête ici. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker, à la commenter et bien sûr à la partager à ton réseau, à l'envoyer à des collègues formateurs qui pourraient en avoir besoin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo dédiée à la formation. D'ici là, prends soin de toi et je te dis à très vite. Ciao !